... Cette année, à l'occasion de la célébration de la journée du livre et du droit d'auteur, nous avons choisi de mettre à l'honneur l'association de la presse culturelle du Sénégal. Notre démarche est motivée par le souhait de mettre en exerce l'apport considérable des partenaires si proches de l'institution et des acteurs culturels qu'ils apparaissent comme des membres à part entière de la grande famille de la culture. Je veux parler naturellement des journées culturelles, dont le travail d'accompagnement, d'explication et de la promotion et de l'associative culturelle est reconnu de tous et demeure incontestable. Je veux saluer ici, à sa juste valeur, l'apport considérable de la presse culturelle de notre pays à la politique culturelle en général. Les journalistes culturels sont d'abord des passionnés qui aiment la culture et qui, en connaissant l'importance pour une nation, avant d'être parfois des spécialistes reconnus dont les avis sont scrutés. Au nom du département et de la famille de la culture, je voudrais leur exprimer à travers l'association toute notre reconnaissance et les assurés de la disponibilité du ministère à les accompagner, notamment dans le renforcement des capacités, car le secteur culturel, à l'air de numérique, demeure diversifié et complexe. Le Sénégal, sous l'intuition de son excellence, le président Macky Salle, pour suivre ses efforts de soutien aux sous-secteurs du livre et aux acteurs de la filière. Notre politique du livre, vous le savez, accorde une grande place à la lecture qui implique, au préalable, le soutien à l'édition et à la diffusion. Sous-titrage Société Radio-Canada